Musique Dans le cadre du programme USAID Sous du Budget, nous mettons à votre disposition l'essentiel de l'actualité budgétaire au Sénégal avec notre rubrique Ramlet. Ainsi, la 15e chronique porte sur les procédures de passation des marchés publics au Sénégal. Le marché public repose sur un contrat passé entre une personne privée ou publique d'une part et une collectivité publique, État, administration publique, établissement public, collectivité, etc. D'autre part, agissant en tant que pouvoir adjudicataire. Un marché public repose sur toute une règle légale permettant encadrement et transparence des contrats passés. Au Sénégal, il bénéficie d'un code dédié, le code des marchés publics, celui du 22 septembre 2014, numéro 2014-12-12, qui, dès son article 1, fixe le régime régissant la préparation, la passation, l'exécution et le contrôle des marchés conclus par les personnes mentionnées à l'article 2. Les autorités contractantes établissent leurs prévisions de dépense pour la gestion à venir, les budgets, revues de la conformité de la passation des marchés. Elles établissent un plan de passation des marchés PPM pour les marchés d'un certain seuil et un avis général de passation des marchés transmis à la DCMP et à publier dans les conditions fixées par le décret numéro 2007-545. Elles procèdent ainsi à des consultations, selon une des formes ci-après et en respectant les modalités de publicité et d'avis préalables de la DCMP définie par le code des marchés. Appel d'offres ouvert Les étapes courantes du processus de passation des marchés sont les suivantes. 1. Les étapes préalables à l'élaboration du dossier d'appel d'offres, dossier de consultation, DAO, DC. Le dossier d'appel d'offres, dossier de consultation et le lancement de l'appel d'offres, consultation. La remise des plis contenant les offres. L'ouverture des plis et l'évaluation des offres, propositions. La construction du marché. Le circuit administratif de validation du marché. Et enfin, la notification du marché au titulaire. Article 43 Ne sont pas admises à concourir au marché public, quel que soit le mode de passation du marché, les critères ci-après. Les personnes physiques en état de faillite personnelle. Les personnes morales admises au régime de la liquidation des biens. Les personnes physiques ou morales en état de redressement judiciaire, sauf si elles justifient après avoir autorisé en justice à poursuivre leur activité. Les personnes physiques ou morales, frappent d'une mesure temporaire ou définitive d'interdiction d'obtenir des commandes publiques. Résultant d'une décision du comité de règlement des différends en vertu du présent décret, d'une décision de justice ou d'une décision législative. Les personnes physiques, candidates et les dirigeants de personnes morales, candidates ayant fait l'objet d'une condamnation pour une infraction pénale liée à leur activité professionnelle, ou consistant à des déclarations fausses ou fallacies quant aux qualifications exigées de « pour l'exécution du marché ». Dans le cas d'une personne morale, les sanctions ci-dessus s'appliquent à ses principaux dirigeants. Enfin, les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédente, celles au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, les personnes physiques, candidates et les dirigeants de personnes morales, candidates, ayant fait l'objet d'une condamnation pour une infraction pénale liée à leur activité professionnelle, ou non pas effectuer le paiement des impôts, taxes et cotisations exigibles à cette date. Les dispositions du présent article sont également applicables aux sous-traitants. Pour plus d'informations, consultez notre site web www.sunubudget.sn ou suivez-nous dans les réseaux sociaux avec les hashtags «sunubudget » « hashtag sunucomcom » Les marchés publics jouent un rôle important dans la performance économique globale. Ils constituent une activité économique essentielle des administrations. La réforme du système national de passation des marchés publics du Sénégal est un long processus qui a connu plusieurs améliorations, dans une approche participative et inclusive qui a fait souvent appel à l'ensemble des parties prenantes de la commande publique. Au début, la passation des marchés publics était régie au Sénégal par le degré numéro 82 690 le 7 septembre 1982. Par la suite, 32 ans après, Le décret numéro 2011 1048 du 27 juillet 2011 a été pris pour d'une part alléger les procédures en vigueur et d'autre part pour rendre plus efficace la commande publique. Ça a été transposé depuis 2007 ici au Sénégal en avril 2007 c'était une directive du 9 décembre 2005 communautaire qui devait être transposée sur un délai de 2 ans. Normalement, au plus tard, au 31 décembre 2007, tous les pays de l'UMOA devraient transposer en principe ces directives. Le Sénégal a été le précurseur. En avril 2007 déjà, ça a été fait. Il faudrait relever que le Sénégal appartient à une famille de pays qu'on appelle les pays de l'UMOA et ces pays de l'UMOA ont ensemble adopté deux directives à la suite d'une évaluation du système de passage des marches publiques. Ces directives, il s'agit respectivement de la directive 04 portant sur les procédures de passation, d'exécution, de règlement des marches publiques et la directive 05 portant sur le contrôle et la régulation des marches publiques. Ces directives ont été transposées au Sénégal à travers la loi 2006-16 qui a modifié la loi 105-51 et dans cette loi, il a été créé l'autoségulation des marches publiques pour assurer la régulation du système de passage des marches publiques mais aussi l'article 25 de cette loi pose le code des marches publiques comme étant le cadre dans lequel on doit passer les marches publiques. Je dirais qu'en réalité le Sénégal fait partie d'une communauté et les textes qui sont appliqués en matière de passation c'est des directives qui ont été transposées. Donc sur le plan légal à part les questions de souveraineté c'est-à-dire l'essai de passation l'organisation c'est-à-dire comment il y a une cellule ou bien une commission c'est identique. Mais le Sénégal bénéficie d'une transition administrative devance les autres pays mais pas en termes de performance mais plus parce que bénéficiant d'une expérience d'une longue expérience. Donc aussi les premiers acteurs c'était des administrateurs civils donc c'était une continuité de ce qui se faisait. En 2007 la commande publique au Sénégal était estimée à 500 milliards de francs CFA par an. En 2016 ce montant annuel est passé de 2000 milliards de francs CFA des chiffres des chiffres importants certes mais qui cachent des réalités dans le système de régulation. En effet la préférence nationale stipulée dans les articles 50, 51 et 52 du code des marchés publics est de plus en plus décriée par les entreprises nationales qui ne s'y retrouvent pas. Par ailleurs les lenteurs et lourdeurs administratives reviennent de plus en plus dans les recommandations des cabinets d'audit. Il s'y ajoute l'insuffisance de la formation des autorités contractantes. En effet certaines autorités contractantes nonobstant les nombreuses séances de formation déroulées à leur faveur ne maîtrisent pas les procédures de passation des marchés publics au Sénégal. Ce qui traduit une problématique sous-jacente celle de l'impact véritable de la formation sur les formés. Enfin les autorités et directions des régulations quant à elles déplorent le caractère informel des entreprises soumissionnaires ne favorisant pas une bonne compétitivité. En tant que femme entrepreneur je dirais la plupart certaines d'entre nous plutôt vont vers les marchés publics mais ce n'est pas tout à fait évident. dans la mesure où les clauses qui permettent d'accéder à ces marchés-là sont des clauses assez contraignantes surtout pour les petites et moyennes entreprises que nous sommes. Je peux donner des exemples pour celles qui sont dans le BTP il vous est demandé trois à quatre fois voilà votre bilan non seulement avoir un chiffre d'affaires suffisamment conséquent parfois trois à quatre fois le montant de ces chiffres d'affaires que vous n'atteignez en général pas à moins de vous mettre en groupement ce qui n'est pas aisé. Il faut considérer la chose selon deux volets il y a le volet de l'offre et de la demande le citoyen peut prétendre vouloir avoir accès à ces données des marchés publics mais tant que ces données ne sont pas disponibles il ne sera pas en mesure d'y accéder mais aussi de les utiliser. Aujourd'hui ce qu'on constate c'est qu'il y a une incompréhension entre les attentes des autorités contractantes qui émettent des marchés et aussi la compréhension que les différentes entreprises ont de ces marchés-là en fonction des exigences techniques mais aussi financières. Ce qui reste c'est surtout la formation des acteurs du secteur privé et surtout leur professionnalisation le renforcement de leur capacité serait même tenté de dire leur formalisation. Il y a un débat aujourd'hui sur l'accès des entreprises nationales par rapport aux marchés publics certains même sont tentés de dire qu'il y a une préférence des entreprises multinationales ce qui est contraire à ce qui est systématisé dans le code des marchés publics parce que le code des marchés parle de préférence nationale l'autre aspect qu'il faudrait relever c'est qu'il est regrettable qu'on n'ait pas des normes de normalisation aussi bien au niveau national qu'au niveau communautaire. Ce que le secteur privé national déplore c'est que malgré ce système de régulation qui est là il n'y a aucune protection de cette économie de ces entreprises-là et de par le monde nous voyons que pour que une entreprise nationale puisse croître puisse grandir puisse se développer elle a besoin de l'encadrement de l'État de l'encadrement tant sur le savoir-faire tant sur les garanties mais aussi pourquoi pas et osons le dire la préférence nationale lorsque nous voyons les Marocains arriver au Sénégal qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez que ces Marocains sont accompagnés de leur banque de leur assurance de leur structure d'appui pour venir compétir avec des entreprises nationales des entreprises sénégalaises qui n'ont pas ce même encadrement donc vous voyez que le jeu est biaisé depuis le départ Comme nous le constatons tout au long du présent reportage le code portant réglementation de la passation des marchés publics au Sénégal a connu maintes réformes Ces réformes doivent continuer pour s'adapter aux vicissitudes que connaît et continuera de connaître le domaine de la commande publique mais aussi et surtout pour répondre aux préoccupations objectives des pouvoirs publics et des autres parties prenantes A l'état actuel le code des marchés publics dans son ensemble permet une bonne mise en oeuvre de la commande publique et dans le respect des lois et règlements en vigueur aussi bien sur le plan national que sur le plan régional Cela n'empêche pas qu'à chaque fois que des besoins des réformes soient encore menées mais dans le seul sens de consolider l'existant et non de déconsolider comme cela peut arriver si les experts du pays ne sont pas vigilants et suivent aveuglément les politiques qui eux ont souvent leur propre agenda politicien qui ne cadde pas forcément avec l'intérêt général du pays Le code des marchés publics parle de préférences nationales Le code des marchés publics donne la possibilité par exemple aux entreprises nationales et communautaires de pouvoir bénéficier d'une préférence de plus de 15% et s'il s'agit d'un marché qui est passé au sein d'une collection locale on donne la possibilité lorsque vous sous-traitez plus de 30% de ce marché à une entreprise locale une préférence de 5% et mieux encore on encourage la sous-traitance jusqu'à hauteur de 40% aux entreprises nationales Ce n'est pas les seuls éléments qui sont posés par le code mais l'article 52 prévoit que seuls les entreprises nationales et communautaires peuvent compétir pour les marchés qui sont financés par le budget national et surtout par rapport au formalisme de plus en plus on constate que les pièces administratives telles que le cutis fiscal l'attestation des presses ne sont pas exigibles au moment de la passe vous ne faites qu'une déclaration d'honneur et c'est au moment où effectivement on aura identifié la structure du marché c'est ce dernier qui s'est retenu de produire cette information de manière précise et cohérente c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits mais ce qui reste effectivement d'une part c'est d'encourager les acteurs du secteur privé à se formaliser mais aussi à accéder à l'information d'accéder 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 d'accéder